Salut Youtube et Youtube, bienvenue à tous, on est pour un coaching sur une Soraka Envieweuse donc merci à toi pour ton sub, pour ton soutien tout ça sur Twitch Soraka, alors là je sais des commentaires, attends, Soraka c'est chiant à regarder et tout même si elle joue Soraka comme je le disais sur Twitch le positioning c'est le même que si tu joues une Janna, si tu joues une Nami t'as pas de dash, t'as pas de mobilité, donc tu vas te positionner vraiment défensivement en fait tout simplement et ensuite faut savoir mettre de la pression en lane avec des auto-attaques, les Q-spells, au niveau des trades si tu mets bien les auto-attaques, si tu mets bien tes sorts dans les bons timings bref y'a quand même des trucs super sympa, une bonne Soraka en lane, croyez moi ça fait bien chier et on va voir juste les 15 premières minutes de jeu, voir si du coup Marie Banane arrive à bien gérer sa lane parce que Soraka sa force c'est la lane, hein en teamfight c'est pas dégueu, mais je trouve que c'est moins fort qu'une Janna qui peut vraiment disengage avec son air, qui peut faire le bon taf Soraka en fait... Merci Astos pour ton tir Soraka la force qu'elle a c'est qu'elle est au bot, t'es en train de trade en 2v2 et d'un coup tu vois de loin qu'il y a un laner qui va crever et t'appuie sur air et tu peux les aider en lane en fait en teamfight c'est pas... je trouve pas ça ultra fort Soraka en teamfight, vraiment je trouve que c'est pas fou après peut-être que pour les gros joueurs de Soraka qui sont au diamant ou quoi, enfin ou master qui me diront peut-être que j'ai tort mais en tout cas je trouve qu'en baélo, les Sorakas ben ils font pas grand chose, heureusement Ok donc, au niveau de la lane, contre Senna et Swain donc beaucoup de dégâts en face, avec Lambrase pour counter évidemment la Soraka alors toi tu joues Lambrase sur Soraka alors j'ai envie de te dire Lambrase avec Soraka c'est pas ouf de base je t'en conseille de jouer barrière ou exhaust, pourquoi ? parce que symoneur défensif tu veux te protéger pour pouvoir soigner ton ADC si tu joues avec un symoneur offensif ça va être compliqué par contre, Lambrase il est plutôt pas mal on a quand même un perso qui régène avec Senna on a Swain qui régène avec son R on a Olaf qui régène avec son Z et on a Atrox qui régène de base avec le conquérant et le conquérant aussi ici donc en vrai ça va c'est pas un Ignite qui va être inutile mais je te déconseille de jouer Ignite naturellement c'est pas foufou c'est pas ce que tu veux tu joues à un support défensif en fait t'es pas forcément obligé d'avoir un Ignite alors Caitlyn un des meilleurs ADC en lane en early de la pression, beaucoup de portée Senna par contre c'est très très fort aussi Senna c'est vraiment pas sous-estimé c'est clairement un des meilleurs persos en lane aussi c'est de la portée, du sustain, de l'autre trade alors Senna pareil, nul haché en teamfight un peu comme sur Aka et est très fort en face de lane donc là on a deux persos qui sont très lane bully par contre Swain c'est polyvalent c'est bon en lane et c'est bon en teamfight aussi ok, alors point déjà à vérifier à faire attention Swain il a sa griffe qui peut t'attirer et du coup Senna peut te bourriner derrière faire attention à ça surtout que Caitlyn n'a pas vraiment d'engage pour To Follow elle n'a pas un dash in par exemple ni une mobilité Caitlyn c'est fort pour reculer et trade back pour engage c'est pas foufou attention à la griffe de Swain alors Swain il a la griffe qu'il envoie il ramène vers vous on fait attention c'est un sort qui a quand même un gros cooldown c'est à dire que 12 secondes de CD une fois qu'il a lancé sa griffe et qu'il a raté sa griffe imagine tu l'esquives tu sais que pendant 12 secondes de jeu tu vas avoir un timing où tu peux t'exprimer en fait tout simplement alors c'est là le CD du Q je me souviens plus 15 secondes voilà c'est quand même pas mal aussi c'est normal c'est un très bon spell ok déjà petit Q spell il manquait une auto attaque déjà premier misplay toujours 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 peu importe le support que vous jouez il faut mettre des auto attaques souvent je vous vois en bas et l'eau mettre toujours des sorts des sorts et des sorts mais les auto attaques en early c'est très fort aussi sachant que ton item fait proc aussi sur les autos regarde dis ton item l'âme du voleur de sort les attaques les attaques et les sorts infligent des dégâts contre les champions ou les bâtiments rapporte 15 PO donc même tes auto attaques te donnent des gold donc c'est dommage de ne pas mettre une auto attaque en plus t'aurais pu faire auto attaque et Q spell ensuite là t'as perdu mine de rien bah 50 points de dégâts enfin il a de l'armure donc on va dire 20% de dégâts t'aurais pu mettre 40 de dégâts mine de rien 40 par 40 bah ça fait vite une lane alors attends sur le niveau 2 tu sais que tu vas l'avoir sur ce sbire ici donc là tu peux déjà t'avancer pour mettre de la pression regarde t'aurais du t'avancer là là t'es out of position regarde je rappelle le niveau 2 en bot lane 3 sbires mêlés en bot lane de la deuxième vague pas de la première bien sûr deuxième vague là tu sais que tu vas avoir ton niveau 2 une fois que les 3 là sont morts donc qu'est-ce que tu fais une fois que le dernier sbire va pas tarder à mourir tu t'avances tu prends vite ton silence parce que si tu passes niveau 2 avec ce raca là en premier tu prends ton sort offensif donc tu prends vite ton silence ton E tu t'avances auto-attaque Q E tu mets des gros dégâts tu mets un bon trait en plus tu joues à RI ça rénote un peu c'est intéressant tu vois là le problème c'est que t'es passé niveau 2 et t'en a pas profité t'aurais du t'avancer et en plus ça aurait deny le niveau 2 aux ennemis tu vois là t'as niveau 2 là ici t'aurais déjà du t'avancer tu devrais déjà être là en fait ce sbire là il se finit par la quête Q spell E auto-attaque tu mets le Swain midlife là littéralement le E du Swain midlife il fait mal voilà 80 points de dégâts là t'es trop en retrait là t'es trop en retrait allez on y va c'est pas toi qui te fait focus là encore un misplay regarde là t'es trop loin tu n'as aucune raison de... regarde bien là on est d'accord que c'est la Kating qui a pris le E de Swain c'est le danger principal le E de Swain la CC en face regarde un nouveau client merci la sermastis t'as vraiment trop peur sur ton trade c'est Kate qui prend la CC en fait elle a pris le Q et le Z de Swain là ils ont... y'a plus que Senna qui peut taper toi t'es trop loin là tu peux même pas mettre d'auto-attaque t'es trop loin là et là regarde tu vas encore reculer regarde bien t'as vu tu recules là tu vois son petit pas en arrière là qu'est-ce qu'ils se disent en face ? bah écoute on a tout mis la Soraka elle recule elle a peur pour rien ben on bourrine là en fait t'es en train de condamner ta Kate en fait parce qu'en face il se dit c'est bon la Kate elle est gratuite Soraka elle recule c'est pas bon ce que tu fais c'est tout que t'as même pas pris ton heal ah si t'as pris ton heal pardon t'as pris ton heal bon après à la limite t'as pris ton heal mais bon c'est dommage parce que tu mets pas de dégâts en fait du coup tu loupes ton Q et t'as mis 0 dégâts sur le trade c'est Kate qui a mis tous les dégâts là tu mettais 3 auto attaques et un Q spell tu mettais 300 points de dégâts c'est dommage il y a 250 quoi pas 300 mais 200, 250 à peu près là pour le coup tu traînes mal pour l'instant et tu vois une phase de lane ça se voit de suite quand quelqu'un est à l'aise là on voit que t'es pas à l'aise en fait et pour t'entrainer justement à progresser il faut que tu t'entraînes à jouer un peu plus agressif parce que sur Akam il doit rien ça met de la pression en lane faut pas croire un bon support en early il fait la lane tout seul tout seul vous le voyez quand je smurf et que je joue graga support vous avez vu les dégâts que je mets avec mes Q spell le pop des canningais je go in il y a deux choses à faire ok pareil là t'es encore trop en retrait encore une fois la Kate se fait griffe et toi tu recules c'est pas le bon réflexe si tu te fais griffe c'est toi qui recule si ton ADC se fait griffe toi tu avances tu vas l'aider tu recules pas c'est comme je sais pas moi dans la vraie vie t'as non j'ai pas d'exemple là désolé pour la première fois de ma vie j'ai pas de truc à trouver en gros voilà ton ami se fait bourriner la gueule devant toi tu vas pas reculer toi tu es sur rien tu vas l'aider ta mère se fait grisser tu vas l'aider exactement ouais pas mal pas mal ok amoureusement tu t'es mal positionné là dessus le flash pas besoin le Z de Sena ne t'avait pas touché le flash pas besoin t'as pas pris de risques c'est bien par contre là ton positioning faut faire attention en plus il y a une potion sur toi que t'as pas utilisé regarde là tu prends les dégâts là utilise ta potion tu restes jamais avec 400 points de vie comme ça en line avec son Raka t'as eu peur du Z de Sena là tu t'es plutôt mal positionné parce que du coup t'as pris la griffe du coup t'as pris des dégâts et tu perds ton flash là dessus c'est dommage et d'où le problème de jouer Ignite c'est que tu joues un summoner offensif et tu joues ultra safe donc encore une fois joue barrière, joue exhaust si tu veux jouer safe là pour le coup tu prends Ignite mais tu joues ultra safe c'est pas logique le silence pas la peine là il est pas bon ton silence ton silence tu le mets dès qu'ils arrivent près de la tour comme ça tu les zones là par exemple ton silence ici aurait été magnifique voilà il risque de mourir non il ne mourra pas alors là pareil gros misplay on regarde là en fait c'est une question de minimap c'est très très dur je sais que c'est pas facile à tous les bailous de faire un move tout en regardant un petit peu la minimap là tu vois moi par exemple ce que j'aurais fait peut-être pas à 100% mais à 95% du temps j'aurais vu le Chaco qui était à côté donc le Chaco il arrive qu'est-ce que tu fais ? tu sais que là t'as encore 3 quarts de life pourquoi reculer ? pourquoi ne pas foncer sur eux vite fait ? juste tu fonces sur eux juste ici tu t'avances tu ignite le Olaf tu lui mets des autres attaques ils vont penser que t'es folle donc ils vont te focus parce qu'ils sont débiles ils vont pas prédicter qu'il y a le Chaco et d'un coup il y a le Chaco qui arrive et vous tuez le Olaf sauf que regarde ce que tu as fait tu as reculé t'as eu peur qu'est-ce qui s'est passé ? bah il dit c'est bon il y a Kate qui est ici il y a Soraka qui est ici on recule on pourra plus rien faire et du coup le Chaco il n'arrivera pas à kill par ta faute surtout que t'as encore ton lead knight t'as encore 3 quarts de life et t'as reculé c'est dommage lead knight sur le Swain ça fait claquer un flash mais bon c'était mieux d'avoir un kill qu'un flash donc là pour le coup encore une fois une erreur parce que tu as trop peur en fait il faut que tu l'aides à mettre des dégâts en fait Soraka c'est pas juste du soin les gens pensent que les Lulu, les Janna, les Nami, les Soraka en lane c'est des mecs qui font juste du soin mais c'est pas que ça c'est beaucoup d'auto-attaque beaucoup de trade beaucoup de trade sur la durée en fait et c'est ça qui va faire la différence entre une bonne nami et une mauvaise nami par exemple une bonne nami c'est horrible en lane elle te met des autos elle te trade out avec le heal elle place les bubules fait tu vois c'est horrible alors qu'une mauvaise nami va juste mettre des bubules et des heals et elle va jamais auto-attaque en fait donc c'est compliqué quoi tu joues plaque d'os ok pareil je te déconseille plaque d'os contre un support ennemi qui a de la portée prends plutôt révitalisation comme ça quand tu te fais POC tu récupères des PV plaque d'os contre Nautilus, Léona, Thresh, Pyke ok mais contre Swain on est là pour apprendre Marie et pour le coup là tu le vois dans ton gameplay dans le replay c'est trop safe ton gameplay tu n'arriveras pas à dominer une lane en jouant comme ça en fait et Soraka quand tu domines une lane c'est un plaisir après tu te balades sur la map t'es en avance du coup ton ulti Swain de ouf tu peux sauver tellement de moves alors peut-être que le fait de jouer Ignite ça te fait peur du coup t'as moins envie d'agresser dans ces cas là joue plutôt Barrière ou Exhaust et joue plus agressif parce que là tu te retrouves avec un Ignite tu joues ultra safe donc l'Inite te sert à rien en fait l'Inite te sert absolument à rien bon il est fait les bacs hein clairement bon pareil ne reste pas avec des milliards de gold sur toi c'est dommage tu pouvais récupérer de la ward ward un peu le drake surtout qu'en face il y a un Olaf qui fait le drake très rapidement c'est bien de mettre un peu de vision là là t'as plus de ward t'as plus rien c'est dommage avec 1000 gold sur toi 1000 gold ouais c'est beaucoup en support voilà par contre vous pouvez pas gagner le trade voilà voilà on tente des trucs on tente des trucs ça commence c'est un peu tard mais ça commence tu vois pareil t'as vu ce réflexe de reculer là encore une fois c'est pas bon c'est la gate qui se fait attraper pourquoi toi tu recules au contraire fonce mets tes dégâts par contre là ton roaming il est bien pour aller aider au drake ça c'est bien point positif pour ça on applaudit on applaudit Maribel on applaudit petit roaming sur le drake très intéressant elle va aider le shako ça sécurise un drake c'est important de le noter les points positifs il faut aussi les noter par contre quand ton ADC il a plus de mana comme ça tu peux aussi le ping de back et aller chercher des gold parce qu'au bout d'un moment 2300 gold qu'est ce que vous foutez là 2500 2300 là il faut back hein là en fait vous jouez Kate sur Raka vous êtes censés mettre beaucoup de pression en lane les push et leur faire perdre du farm là vous faites que push sans vous arrêter du coup en plus ton ADC il ne gagne même pas vos farm donc au final votre lane elle sert à rien Kate toute la force de Kate c'est la pression en lane en fait et là vous mettez aucune pression Senna a mis un ulti de loin t'avais une ulti à faire je crois pour aider le talon on va en voir mais je pense que t'avais une ulti là ah ouais t'avais clairement un bel ulti pour le talon ah bah là pour le coup Senna a utilisé son ulti et pas toi oh très beau sniping par contre ton ulti t'aurais pu le mettre aussi là pour le coup t'as... dommage il a récupéré un free kill la force de Soraka c'est ça t'es en phase de lane t'es confiant y'a un kid qui va par année par année qui va mourir un petit ulti tu le sauves c'est ça c'est horrible Soraka à jouer contre une bonne Soraka c'est vraiment horrible à jouer contre croyez moi hein jure que la DC batte pour revenir en même temps c'est pas une bonne idée du coup si ton jungle il fait des moves à côté genre des trucs au drag que ton jungle il est feed tu peux très bien rom et aller aider ton jungle hein t'es pas obligé de rester en bot lane tout le temps avec Soraka mais là au final le problème c'est que t'es en 0-0-0 en fait regarde un nouveau client tu te retrouves en 0-0-0 à 11 minutes de jeu là t'es dépendant de tes alliés là en fait t'es dépendant de l'early game de tes alliés est-ce que t'as un top qui gagne ? malheureusement il est en 1-3 mais il gagne quand même OCS là t'as de la chance que c'est pas la typical game où t'as la top qui est en 0-4 ou ton jungle qui est en 0-3 ou ton mid qui est en 0-3 là t'as de la chance que tout le monde gagne dans ton équipe mais là c'est le scénario imagine le scénario où un de tes alliés il hard-hint la game bah t'as perdu parce que vous avez rien fait au bot vous jouez trop safe du coup vous pouvez pas compenser un ennemi qui est feed en fait là pour le coup là c'est better team win en fait là t'es en mode est-ce que ma team va être meilleure que celle des ennemis en fait tout simplement et c'est pas comme ça qu'on monte ton elo malheureusement il va falloir prendre des initiatives marie banane il va falloir que tu step up au niveau de tes agressions tes auto-attaques, tes trades alors ton Robin Godrake était super, c'était bien malin là pareil t'avais une ulti pour le Chaco je sais pas si t'aurais pu le sauver ou quoi j'ai pas vu mais on va voir peut-être que t'avais une ulti pour sauver le Chaco encore niveau 6 contre niveau 9 ça va mal se passer ça ah bien sûr t'avais une ulti pour le Chaco tu le sauvais là alors là tu sauvais le Chaco il mettait la dernière auto-attaque il finissait le Hathrox oui clairement il était mort le Hathrox il faut toujours que tu regardes ta minimap quand il y a des trades toujours avec son AK regarde regarde les PE du Hathrox dernière auto-attaque c'est ça il mettait la dernière auto mais vu que tu l'as pas ulti bah il est mort dommage on va voir un peu le premier vrai trade que vous avez fait le premier toujours home la Kate vous avez pas trade en étant home quand même je crois que oui je crois que vous avez trade alors que Kate était home après que Kate soit home tout le temps comme ça c'est sûrement du misplay elle doit faire tous ses spells dans les sbires tout le temps elle s'est pas attrapée on met le silence un peu late le silence voilà il y a eu beaucoup de fails il y a eu beaucoup de fails alors déjà encore une fois j'ai encore eu ce réflexe de reculer alors que c'est pas toi qui te fait attraper le silence to late alors là le silence je cherche pas à comprendre c'est maintenant sur la Kate comme ça elle recule et si le soin veut avancer il se fait route en fait de plus on heal dès le début t'as encore ton Z de dispo c'est pas normal ton Z dès que ta Kate commence à prendre un dégât tu Z direct dès que ta Kate commence à perdre un quart de vie tu dois Z dès le début pourquoi ? parce que au moins au plus tôt tu le fais au plus tôt tu le récupères on est d'accord donc très intéressant de le faire dès le début en plus tu flash out pour rien ton flash il sert à rien ton ulti tu le mets pas alors qu'elle est sous ignite du coup qu'est-ce qu'il se passe il est réduit tu le mets à la fin ton ulti c'est trop tard et là c'est pas bon là il y a eu trop de fails et du coup vu que tu joues pas à exhaust bah tu peux pas aider au niveau du burst et la Kate était où ? alors quand ton ADC tu veux pas fight avec lui parce qu'il a plus de mana tu peux le ping moi je vois aucun ping là quand tu veux pas fight avec ton ADC tu lui dis we don't fight you have no mana étant l'ADC si il t'écoute un minimum il va reculer quand il va pas se dire on va fight j'ai pas de mana et là du coup vous donnez deux kills et là bah c'est mort là bah le premier trade que vous faites bah ça se passe mal donc là au final ouais premier coup premier coup vous devez deux bah c'est catastrophique il y a rien qui va donc forcément la Kate était où ? vous fightez tu misplay mécanique sur sur deux de tes sorts trois de tes sorts pardon hein le soin trop tard l'ulti trop tard et le silence trop tôt donc forcément ça se passe mal et là derrière il récupère trois plates trois plates ouais non voilà troisième peut-être même quatre en vrai il y a moyen qu'ils aient la dernière en vrai et là un écart de gold là c'est catastrophique deux cas gold d'écart à 14 minutes de jeu c'est pas mal en vrai ils vont l'avoir ou pas ? non ils l'auront pas je pense ah si ils l'ont eu close ouais ouais ok ok bon bah c'est bien c'est exactement ce que je voulais voir voilà une Sora AK je voulais voir comment tu tradais ta bot lane est-ce que tu as bien compris ce qui n'allait pas Marie en tout cas qu'est-ce qu'il se passe au final à force de jouer safe tu t'es mis dans une carapace en fait en mode je ne tente rien je regarde mon ADC jouer et je reste derrière lui tout le temps sans arrêt non c'est pas comme ça qu'on monte en ELO on joue un support qui pile ne croyez pas que les supports qui mettent des boucliers c'est juste mettre des boucliers et reculer c'est lui troll quand on dit ça voilà les Nami, les Janna, les Soraka que vous croisez s'ils font une bonne phase de lane c'est qu'ils ont bien joué croyez moi donc il faut que tu arrives à mettre des trades des auto attaques tu profites des timing de level tu joues sur les timing d'agression dès que le Swain est la plus à griffe tu avances tu mets des auto attaques pardon tu as mis 0 auto attaques en lane 0 je ne te compte pas je pense qu'en 14 minutes de jeu tu as dû mettre 0 auto attaques sur le Swain en lane en pure 2v2 donc malheureusement bah oui les auto attaques bah ça carry hein c'est voilà 50 par 50 t'en mets 5 dans un trade t'as mis 250 points de dégâts enfin voilà 200 avec l'armure on va dire mais oui c'est dommage là pour le coup t'as pas trop joué la lane t'as joué trop safe et là t'es dépendant de tes alliés sauf que tes alliés bah ils gagnent pas tes alliés malheureusement t'as un bon mid il est en 3-1 mais t'as un top qui perd t'as minimap bah au final tu vas servir à rien en fait dans les games donc ça va être compliqué bref focus toi sur ça j'espère que ça vous aura plu youtube ça change un peu des coachings sur des supports comme ça j'avais jamais fait j'avais pas fait j'en ai fait un petit peu mais en stream pas sur youtube donc voilà c'était le petit coaching sur AK bref tout ce qui est pour jana, lulu, nami, karma c'est le même gameplay jouez agressif mettez des auto attaques mettez de la pression vous êtes fait pour ça voilà c'est en teamfight que vous allez devoir galérer après mais en lane vous êtes les rois hein c'est fait pour ça bah voilà pouce bleu youtube à la prochaine c'était le slip salut bip bip merci d'avoir regardé le vide he-ho don't forget to puce bleu hey de tarbonne sin and tu hey and on more pour la paix de l'esprit pour la paix de l'esprit